Qu'est-ce que c'est ? Une chasse d'où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève les mains. Qu'est-ce que je fais ? Je me mets avec les autres ? Euh, oui. Oui, c'est un hold-up, hein ? C'est pas de la rigolade, pas de panique. Et pas des roïsmes inutiles. Non, non, alors là, c'est un ingénieur. Bonjour, c'est la mienne. C'est commencé depuis longtemps ? Vous êtes blessés ? Ah, là, c'est mon stylo. Le type, là, c'est lui qui l'a descendu ? Ah non, là, vous t'en prêtez, c'est vous. Mais non, écoutez, je suis désolée, je suis arrivée en retard, il faut bien que je me mette au courant. C'est une prise d'otage. Ah bah oui, là, j'avais compris jusque-là, merci. Non, mais je veux dire, ça se passe bien, il panique pas trop. Non, 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 ça va, il y a juste une oreille qui est un peu dans les vapes, là. C'est un membre du commando, c'est politique ? Non, non, c'est un otage comme vous. Je veux dire, comme nous, quoi. Non, mais je comprends plus, là, si c'est pas lui le complice, il est où le complice ? Quel complice ? Ben, le complice, il y a toujours un complice. Oh. Vous débarquez, mon vieux. Les preneurs d'otages, c'est comme les motards, ça va toujours par deux. D'ailleurs, moi, je suis sûre que c'est lui, là, il fait semblant d'être dans les pognes, mais en fait, il va sortir. Non, 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 alors là. Qu'est-ce que vous en savez ? Excusez-moi. Avec les autres, là, allez vite. Ah, qu'est-ce que je vous disais ? Lui, il a une tête de tueur, il demande combien ? Je ne sais pas, il a encore rien demandé. On n'est pas sortis de l'auberge, les flics sont prévenus ? Non, non plus, non. Quoi ? Ben, avec tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, moi. Je vous prie de m'excuser, mais qu'est-ce que vous attendez pour prévenir la police ? C'est pas que quelqu'un de l'extérieur s'aperçoive qu'il y a quelque chose de normal à l'intérieur et la prévienne ? Mais je rêve, là. Que heure il est ? 11h55. Vous fermez à midi, aujourd'hui ? Oui, oui. Bon, alors, vous vous rendez compte ? Si personne ne s'aperçoit de quoi que ce soit avant cinq minutes, demain, c'est Noël, avec le pont, on est là jusqu'à lundi. Si vous voulez pas passer les fêtes ici, va falloir que vous préveniez les flics vous-même. Alors, autant le faire tout de suite, ça gagnera du temps, j'ai pas que ça à faire, moi. Il vous suffirait de déclencher le signal d'alarme ? Le signal d'alarme, mais ça va pas, non ? Le signal d'alarme, ça alerte le commissariat du quartier. Le temps de comprendre, ils sont pas là avant 25 minutes. Et comme de toute façon, le commissaire pourra rien faire, il va en référer au Quai des Orfèvres. En téléphonant directement au ministre, on gagne à l'aise quatre heures. Mais vous savez, moi, ce que j'en dis, c'est surtout pour vous. Le métier que vous faites, je sais ce que c'est, nerveusement, c'est épuisant. Si je puis me permettre, je suis assez de la vie de mademoiselle, parce que moi, je dois passer prendre mes enfants chez ma sœur à midi et demi. Et alors, moi, j'ai un déjeuner, je peux absolument pas décommander. Ouais, mais moi, je le connais pas, le numéro du ministère. Ah, mais ça fait rien, ça. Moi, je connais très très bien le directeur de cabinet du ministre. Je l'appelle sur sa ligne directe, je vous le passe, puis vous arrangez avec lui. C'est un ami à vous ? Un ami, oui et non. Disons que je le rencontre assez souvent en ce moment. On s'est encore vus il y a quelques jours, vous savez, j'étais otage dans l'affaire de la rue madame. Oh. Avec mon boulot, je passe ma vie dans les succursales. Non, c'est un garçon absolument charmant. J'ai connu il y a quelques années avenue de Breteuil, vous savez la prise d'otage ? C'est pas vous que j'ai vu à la télé l'autre jour, là ? Si. Vous avez pas de bol en ce moment, hein ? Non, c'est le risque du métier, ça. Vous faites quoi exactement ? Otage. Je m'occupe de pub pour les banques. Bon, je l'appelle ? Bah oui, oui, appelez-le. Bon, une minute. Ne vous en faites pas, j'ai l'habitude, tout ira très très bien. Bon, alors faites vite, et pas d'entourloupes, sinon je tire dans le tas. Relaxez-vous, mon vieux. Je peux avoir le téléphone ? Allô Jean-Louis ? Du même ? Bonjour, c'est Nicole. Ah bonjour, Nicole. Vous allez bien ? Merci et vous ? Oui, je vous remercie, oui. Et Sylvie, pas trop fatiguée ? Pour plein de femmes. C'est pour quand ? C'est environ du 25 mars. Ah, bah un petit bélier alors ! Oh, extra ! Vous êtes content ? Bon, non, dites-moi, c'est pas tout à fait pour ça que je vous appelais. Devinez ce qui m'arrive. Non, vous... Vous allez pas me dire qu'une nouvelle fois, vous... Mais si, figurez-vous. Non, c'est une blague. Mais non, Jean-Louis, je vous jure que ce n'est pas une plaisanterie. Où êtes-vous ? B.P.E. Place Charcot. Vous êtes combien ? Nous sommes... Nous sommes 6. C'est dur ? Non, beaucoup plus sympa que la rue Madame. Franchement, sincèrement, sans comparaison, oui. Sans combien ? Apparemment, il est seul. Il doit avoir un complice. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Et vous savez ce qu'il veut ? Non, je ne sais pas. Écoutez, je vous le passe, hein. Bon, à tout à l'heure. Merci.